En direct, on est en train de rejoindre le député qui est en pleine intervention sur le marché de Limoux. Donc, je veux parler de Julien Rancoule. Voilà, il y a tous ces partisans qui sont rassemblés autour du député, ses supporters. Monsieur le député, bonjour. On est aux dernières limites de ce vote concernant ces législatives. On est ici sur Limoux, un territoire que vous connaissez. C'est quoi le mot d'ordre et c'est surtout comment vous allez faire face à la pression de monsieur Andrieux ? C'est mobiliser notre électorat. On a fait 40% ici, sur la ville de Limoux, il y a quelques semaines, à l'occasion des élections européennes. Donc, si nos électeurs vont voter, on sera largement devant sur ce premier tour des élections législatives. On sent qu'il y a vraiment une montée de Philippe Andrieux, pardonnez-moi. On sent qu'il se mobilise, toutes les forces politiques sont là autour de lui. On vient de découvrir que le parti radical tenu par B7 vient également soutenir le candidat Andrieux. Comment vous vivez la situation ? Oui, c'est le système socialiste local. Ces gens dirigent le département depuis des décennies et des décennies. Ils sont responsables de la situation du département avec un taux de pauvreté, un taux de chômage qui explose et donc qui porte cette responsabilité-là. Le système se coalise derrière monsieur Andrieux, de LFI jusqu'à la majorité présidentielle. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ça ne m'a pas empêché de gagner en 2022 cette coalition. Donc, ça ne m'empêche certainement pas de réussir cette fois-ci aussi. Vous serez donc probablement au premier tour. Enfin, en tout cas, c'est ce que les statistiques donnent. Face à quel candidat est-ce que vous pensez plutôt le candidat Sylvie Sorel-Lestin ou plutôt le candidat Andrieux ? Ce sera certainement Philippe Andrieux, avec tout l'respect que j'ai pour madame Sorel-Lestin. Le parti présidentiel ici ne fait pas des scores très importants. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron a nuit justement à la ruralité et aux classes populaires et moyennes que représente notamment ce département. Donc, je me retrouverai certainement face à Philippe Andrieux au second tour. Monsieur le député, on vous dit bonne chance. On se retrouve le 30 et on espère que vous pourrez revenir en force sur notre beau département. En tout cas, cette belle circonscription. Je ne vous cache pas que vous êtes jeune. Vous êtes plutôt un legendre idéal, tout comme d'ailleurs votre homologue Philippe Andrieux. Mais vous, vous avez au moins le respect de répondre à la presse indépendante. Merci à vous, à très bientôt.